Et bien salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur H1Z1. Alors sans plus attendre, cliquons sur play et je vais un petit peu vous en parler. Alors il faut savoir avant tout que cette vidéo, elle est réalisée vraiment par envie parce que c'est un jeu auquel je joue assez souvent en dehors de LOL et autres sur PC. Je l'ai découvert il y a un bon petit moment maintenant. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont permis de m'initier un petit peu plus. Entre moments, entre autres, qui m'avaient donné pas mal de conseils au début. J'y joue pas mal aussi avec Frosties, etc. Voilà, franchement, un jeu bien 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 sympa. Et je vais à la fois faire une vidéo pour ceux qui connaissent H1Z1 et plus particulièrement le mode Battle Royale. Mais aussi, cette vidéo va être faite pour les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui ont envie de voir à quoi ça ressemble. Alors, on va s'appeler Kalas Nikov. Voilà, magnifique jeu de mots. Il faut savoir que Kalas, et je le dis parce que tout le monde me demande ça en live, Kalas, c'est un peu mon deuxième pseudo lorsque je joue en ligne et puis que j'ai pas trop envie d'être reconnu ou que j'ai juste envie de jouer tranquille. Voilà, Kalas étant le nom du héros d'un RPG que j'adore, que j'ai toujours adoré et qui est un des meilleurs RPG de tous les temps pour moi, sorti sur Gamecube il y a un moment maintenant, Baiton Kaitos. Voilà. Bref. H1Z1. Donc, pour moi, l'achat de ce jeu s'est fait surtout et avant tout pour le mode Battle Royale. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, c'est tout de même un jeu de survie, un peu comme certains modes de Arma, comme à la DayZ, etc. Voilà. DayZ, DayZ, je m'en fous, vous dites comme vous voulez. Bref. Mais c'est toujours des jeux avec lesquels j'ai eu un petit peu de peine parce que je me retrouve à courir pendant des heures, des heures et finalement pas à savoir trop quoi foutre sans avoir finalement de but final. Et c'est justement ce que le mode Battle Royale m'a apporté. Alors voilà comment ça se passe. Le Battle Royale, on commence tous dans cette arène qui est en fait le lobby de chargement, si vous voulez, avec le nombre de joueurs qui sont en train de se connecter. Alors il est tôt, entre guillemets, là. J'enregistre cette vidéo, il est 11h du mat. Du coup, il n'y a pas autant de joueurs qu'un soir. Typiquement, le soir, il y a 150 personnes. Il y a environ 100-150 personnes qui sont connectées dans le lobby. Donc là, on va attendre qu'il y ait à peu près... Ça va me laisser le temps de vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe. Ils ont même mis enfin en place le système de leaderboards. Donc vous avez les kills de la semaine, les kills par jour, les plus longs kills sur le long terme et mensuels aussi. Voilà. Donc, petite technique aussi en général. On va directement shred. Ça, on va balancer nos choses. Hop, on va faire un petit bandage. Voilà, ça fait tout ça de plus. Et puis, vous pouvez aussi un petit peu personnaliser votre personnage avec quelques-uns des skins de vêtements que vous avez, que vous allez pouvoir mettre, qui sont assez dégueulasses. D'ailleurs, vous êtes censé, si vous voulez, rajouter un peu d'argent dans le jeu pour avoir quelques skins d'armes, etc. Ce qui va absolument rien vous apporter. Skin d'armes et puis d'autres choses aussi. Alors, attendez, je vais me mute deux secondes parce que c'est très chiant aussi. Ou alors, je vais m'éloigner un peu parce que tout le monde... Alors, ça, c'est un truc. C'est un grand trip dans le lobby de H1Z1. Tout le monde met son micro. Tout le monde crie des conneries. China number one, machin, truc, etc. Alors, je vais vraiment m'éloigner parce que vous pouvez évidemment pas éviter aussi tous les gars qui crient des grosses conneries, etc. Dont on ne va même pas parler. Bref. Et aussi des musiques assez drôles. Mais voilà, c'est tout ça dans une ambiance assez rigolote. Bref. Comment ça se passe ? Dès que le timer sera terminé, dès qu'il y aura assez de joueurs qui auront rejoint la partie, la partie va se lancer et on va tous être largués d'un avion en parachute un petit peu partout sur la map. La map est monstrueusement grande. C'est-à-dire que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps à la traverser. Et il va s'agir de survivre les uns contre les autres. Et il faut savoir que le mode BR m'intéresse beaucoup plus que le mode survie parce que c'est justement un mode dans lequel il va rapidement y avoir une fin. Rapidement. C'est-à-dire qu'une partie va durer en moyenne, dépendamment de combien de temps vous survivez, entre 10 à 25-30 minutes, je dirais. Et vous pouvez terminer premier, sachant aussi qu'il y a des Battle Royale à 2. Donc vous jouez en équipe à 2. C'est-à-dire que même si vous crevez, mais que votre coéquipier arrive à survivre jusqu'à la fin, vous allez gagner la Battle Royale avec lui. Et il y a aussi des Battle Royale à 5. Donc voilà. Oh mon Dieu, c'est une horreur. Donc voilà. Je vous le disais, c'est assez particulier. Il y a quand même une chillée de deux mecs. Voilà. Alors il y a aussi des voitures. Ah ouais, il y a du John Cena aussi, évidemment. Alors ça, on ne peut pas y échapper. Il y a aussi des voitures, évidemment, que vous pouvez trouver. Elles s'arrachent comme des petits pains, évidemment, étant donné que c'est le moyen le plus simple de se déplacer, d'être le plus safe et d'arriver à des loots, etc., le plus rapidement possible. Je vous explique ça une fois qu'on est sur la map. On va attendre qu'il y ait assez de joueurs qui se connectent. Voilà. Après cette petite danse sympathique, on est parti. Petit chargement. Et nous sommes tout de suite largués, comme tout le monde, voilà, sur cette gigantesque map. Alors là, pour vous dire, j'ai un spawn absolument dégueulasse. Donc, ce n'est pas grave. On va essayer de s'éloigner. Attendez, il y a des maisons là-bas. On va aller là-bas. Je pense que... Vous voyez les maisons juste là-bas ? On va traverser la forêt. Et je pense qu'on va... Oh, il y en a une là-bas, note. Hmm. Hmm. Je pense qu'on va faire ça, en fait. Je pense qu'on va faire ça, étant donné que j'ai l'impression d'avoir été à peu près le seul... Ouais, les autres... Ouais, il y a quelqu'un d'autre là-bas qui est parti vers les maisons que je visais tout à l'heure. Alors, on va plutôt partir dans cette direction... Putain, j'ai un peu de peine à avancer là, je ne sais pas pourquoi. Bref. Me voilà. Pourquoi j'ai jeté mes chaussures, par exemple, tout à l'heure ? Alors ça, c'est une des techniques. En général, vous allez souvent atterrir dans des endroits où il y a beaucoup d'ennemis. Étant donné que c'est un jeu qui se joue aussi beaucoup au son, vous n'allez pas vouloir garder vos chaussures. Ah, merde, il y a un adversaire ! Pfff ! Ok, ça va être chaud. Je ne suis pas sûr qu'il a vu que j'étais là. Du coup, je vais rapidement aller essayer de choper une arme. Et puis au pire, si je crève, je relance direct. Et puis, ce n'est pas grave. Je vais tenter de choper une arme le temps qu'il en trouve une aussi. Comme ça, je vais peut-être pouvoir le tuer avant. Rapidement, rapidement, rapidement. Merde, 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 merde. Vite, 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 vite. Pfff ! Bon, alors très clairement... Là, il me voit. Là, très clairement, le type... Je ne sais pas, je pense qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait. C'était assez nul à chier ce qu'il vient de faire. Bon, voilà. Chaque fois que vous tuez quelqu'un, il y a un petit loot qui apparaît. Vous pouvez ramasser ce qu'il avait sur lui. En l'occurrence, il avait juste un magnum et puis quelques balles qu'il avait trouvées dans la maison. Donc, rien d'exceptionnel. J'ai bien fait de rentrer parce que, si vous voulez, j'aurais pu juste rester dehors, attendre, etc. Qu'il ramasse tout. Oh, putain, il y a un optique ! Wouh ! Mais, mais, mais... Oh, génial, un sac. Et puis, alors, un casque. Maintenant, les casques de moto sont mieux que ceux-ci, si jamais. Mais bon, ça fera le temps. Oh, bah voilà. Alors, attendez. Hop. Hop. Je dis peut-être une bêtise, mais aux dernières nouvelles, pour moi, les casques de moto sont meilleurs. Du coup, je vais prendre le casque de moto. Voilà. On va essayer un peu de s'éloigner en direction des autres maisons qu'on a vues tout à l'heure. Histoire de ramasser d'autres choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, pardon, du coup, j'ai été un peu coupé. Les chaussures, je les ai balancées pour pas faire de bruit. Si jamais on est dans des immeubles, des trucs comme ça, puis qu'il y a des adversaires pas loin pour pas qu'ils nous entendent. Et surtout, si vous trouvez des converses, c'est le compromis parfait. C'est des chaussures qui vont faire moins de bruit et qui vont faire que vous vous déplacez beaucoup plus vite. Donc, voilà. Comment fonctionne le jeu ? Alors, comme je vous l'ai dit, la map est extrêmement grande. Vous allez certainement, des fois, vous retrouver à courir quand même pas mal de temps. D'où les voitures qui sont hyper prisées, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Tout ce que vous voyez est accessible. C'est-à-dire que là, j'ai le render distance qui est quand même quasiment au maximum, je crois. Donc, c'est normal que vous voyez aussi assez loin. Faut savoir que vous n'avez pas non plus besoin d'avoir une bête de PC pour le faire tourner. Faut. Faut. Faut avoir un PC correct, certainement. Mais vous ne devez pas non plus avoir la dernière bête, dernière génération. Sachant que vous allez quand même pouvoir baisser pas mal les settings. En moyen, en fait, pour pouvoir faire tourner le jeu sans trop de soucis. C'est l'avantage du PC. C'est que vous allez souvent pouvoir adapter le jeu à la puissance de votre bécane. Au niveau des items, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos armes dans l'ordre que vous voulez. Ça va apparaître dans la barre juste là en bas. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas super, super compliqué à faire, je sais. Et surtout, le plus important, en fait, dépendamment de ce que vous allez ramasser, comme je l'ai fait tout à l'heure dans le lobby, vous allez pouvoir déchirer entre guillemets les tissus et pouvoir créer des bandages avec ces tissus. Donc ça, c'est assez pratique. Ces bandages qui vous permettront de récupérer de la vie si vous êtes en train de saigner lors d'un affrontement. Vous ne pouvez pas mourir de faim, de soif, de fatigue ou quoi que ce soit. C'est l'avantage d'une Battle Royale. Il n'y a pas à vous prendre la tête avec ces conneries de survie. Ce n'est absolument pas ça. Maintenant, comment ça se passe la Battle Royale ? Alors, vous voyez en haut déjà, c'est indiqué qui vient me tuer qui, combien il reste de personnes. Donc là, techniquement, il reste 74 personnes actuellement, 74. Et voilà, vous avez la map lorsque j'appuie sur M. Je suis en position, comme vous pouvez le voir en bas à droite, E9. Et il me manque encore un truc. Mais voilà, c'est ça. Donc, pour voir où je me trouve, je fais E9 et je me trouve ici. Sachant que, à force de jouer au jeu, vous allez extrêmement bien commencer à connaître les environs. Et vous allez toujours avoir besoin de la map, mais je veux dire, moins souvent. Ça, c'est clair. Alors, je suis clairement dans la zone la plus paumée du monde actuellement. Et surtout, le plus important, la zone safe n'a pas encore été délimitée. Et c'est là où la Battle Royale prend toute son importance. Je vous explique. Il reste actuellement 70 personnes vivantes. C'est écrit en haut à droite. J'ai d'ailleurs une petite boussole en haut à droite, vous n'aurez peut-être pas remarqué. Mais voilà, vous voyez, nord, nord-ouest, ouest, sud, etc. Voilà, ça, ça permet de s'y retrouver aussi lorsque vous regardez la map. Dans quelques instants, la zone safe va être délimitée. Et au fur et à mesure, il va y avoir un gaz toxique qui va s'enfermer autour d'une certaine zone. Et il va vite falloir aller se mettre dans cette zone safe pour survivre. Et évidemment, ça va forcer les gens à se retrouver, à s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Comme dans Koh-Lanta. Voilà, exactement. Du coup, on va juste faire ça. Là, je vous avoue que franchement, voilà, très clairement, E9, je ne vais pas plus m'éloigner que ça. Parce que déjà, je suis E9, je ne suis pas bien du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais courir en direction du nord. Je vais devoir traverser la grande montagne qui se trouve juste ici. pour ensuite aller me mettre à l'abri quelque part dans Pleasant Valley. C'est parti. Regardez-moi cette vue-ci, ce n'est pas magnifique, franchement. C'est ça qui est sympa dans ce jeu, c'est que du moment que vous pouvez avoir quand même une render distance pas trop dégueulasse, le jeu reste quand même très très joli à voir, honnêtement. Vu la taille et la liberté qu'on peut avoir de la map, donc j'entends. Donc oui, je précise, parce que j'étais en train d'y penser pendant que je marchais jusqu'au sommet de cette montagne. Vous vous rendez compte, on était tout là en bas. Juste tout à l'heure, regardez, j'ai même des jumelles pour vous montrer ça. On était là en bas. Beaucoup de gens, je vois déjà des gens dans les commentaires dire certainement que, genre... Ah ouais, genre, ça va, tu n'as pas 15 ans de retard, blablabla. Oui, non, mais je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que je sais que le jeu, mine de rien, est sorti depuis un moment. Il est techniquement toujours en alpha, mais ça, on commence à s'y habituer avec tous ces jeux de survie. C'est tout le temps des alpha jusqu'au moment où les studios arrêtent de faire quoi que ce soit dessus. C'est juste que, voilà, je kiffe franchement bien le jeu et je me suis dit qu'une vidéo dessus, ça pourrait vous faire plaisir. Donc voilà, j'espère que c'est le cas. Donc, je me suis dit que j'allais quand même passer là-haut, étant donné qu'on n'est peut-être pas monté jusque-là pour rien. Malheureusement, ça a l'air d'être un peu le cas. Oh, j'ai rien dit ! Nickel. Putain, trop beau. J'ai même des choses, quelques vêtements. Donc, je vous le disais tout à l'heure, important, les vêtements, regardez. Ils apparaissent là. J'allais pouvoir les shred. Ça va faire un bout de tissu, deux bouts de tissu. Donc, au total, là, maintenant, j'en ai huit. Je vais même pouvoir shred le sac militaire que j'ai trouvé. Et voilà, je vais pouvoir craft six bandages grâce à ça. Voilà. Très bien. Et du coup, l'AR, on va la mettre dans l'emplacement numéro un. Voilà, de toute façon, j'ai qu'une seule balle de M19, donc il était temps que je trouve une arme. Donc voilà, l'AR étant l'arme la plus pratique et la plus polyvalente, je dirais, à moyenne, voire longue distance. Sachant que la seule arme qui compite, alors ça, c'est un petit bug, faites pas attention, qui peut faire des ravages, c'est le sniper. Mais le sniper, vous pouvez le choper que dans des loots. Les loots, j'en parle tout à l'heure. Alors, regardez, il reste 39 personnes, nous sommes en position D7. La zone a été sélectionnée, donc nous sommes là. Il va falloir partir en direction du nord. On va certainement traverser Pleasant Valley, c'est un peu dangereux, donc on verra si on ne passe pas par le lac. Pour gentiment commencer à rentrer dans la zone. Et regardez le gaz toxique qui commence gentiment à se rapprocher de moi. Je ne pense pas qu'on le voit encore, mais vous aurez le temps de le voir arriver, vous n'en faites pas. Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans le gaz toxique ? Eh bien, au fur et à mesure, vous allez commencer à suffoquer, perdre de la vie. Et plus vous avancez dans la partie, plus la zone se resserre, plus le gaz toxique fait des dégâts. Alors, petite technique, si jamais la montagne, vous pouvez redescendre comme ça, sans souci, ça ne fait aucun dégâts, sans aucun souci, quasiment. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts de suite, attention. Mais quand vous descendez la montagne, en tout cas, ça ne pose vraiment aucun souci de ce côté-là. Ok, continuons. On va voir si on croise des gens. Il reste 35 personnes. Voilà, on est gentiment en train de rejoindre la civilisation. Alors, petite parenthèse, ne croyez pas que les Battle Royale, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que les spawns sont complètement aléatoires. Et des fois, vous allez tout à fait pouvoir spawn, et c'est souvent le cas, près d'une ville ou d'une zone où il y a quand même pas mal de loot, pas mal de trucs à ramasser. Et du coup, il y a des combats beaucoup, beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que vous allez très souvent pouvoir... Bon, en l'occurrence, on a croisé deux types, mais c'était un peu de la chance. Je veux dire, vous n'allez pas tout le temps vous retrouver dans des zones autant paumées. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez avoir de l'action et de la civilisation quand même beaucoup plus rapidement. En termes de loot, vous allez avoir trois armes de points... Non, quatre armes de points différentes. Un magnum, un M19, un M9, et puis un CZ, je ne sais plus trop quoi. Vous allez ensuite avoir, pour ce qui est mitrailleuse, donc... Enfin, armes lourdes, j'entends, vous allez avoir celle-ci, donc l'AR que j'ai actuellement. Vous pouvez avoir le sniper dans les loots, donc ça, j'y reviens tout de suite. Dans les loots, dans les... Dans les... Ouais, c'est ça, dans les loots. Non, comment ça s'appelle déjà ? Dans les drops, pardon, voilà. Et l'AK-47 aussi, et le fusil à pompe. Il y a aussi des arcs, donc l'arc, en général, c'est un truc que tu ne ramasses même pas. À moins de vraiment vouloir gérer ton truc, tu as aussi l'arc avec les flèches explosibles. Là, c'est autre chose, par contre. J'avoue jamais faire ça, donc voilà. On va vite aller check la grotte. Si ça se trouve, avec un petit peu de chance, personne n'est encore passé par là. Donc, techniquement... Ouh, c'est chaud. Ouais, non, je ne vais pas traîner, parce que là, clairement... Regardez, le gaz est en train d'arriver. Merde, 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 merde. Ok, il ne faut pas trop que je traîne, là, parce que je vais commencer à perdre de la vie un peu bêtement. Du coup, je ne vais juste pas m'arrêter. Je vais partir en direction du nord. Je ne suis pas loin de la zone safe, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne suis pas très loin, mais voilà. Je suis en train de perdre de la vie, là, voilà, très clairement. Donc, technique, si vous êtes dans le toxic gaz, vous voyez les petits trucs rouges qui clignotent ? C'est, en fait, l'endroit d'où vous prenez les dégâts. Et plus vous mettez le truc rouge à votre cul, plus vite vous sortirez de la zone toxique. Donc, voilà. Ce n'est pas la mort, très clairement. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, le gaz toxique ne va pas me faire tant de dégâts que ça. J'ai quand même pas mal de bandages, sachant qu'un bandage rend... Alors, est-ce que c'est 20 ou 10 PV ? Je n'arrive plus à me souvenir. Bref, quoi qu'il en soit, là, on va juste foncer histoire de sortir le plus rapidement possible du toxic gaz. Voilà, regardez, on est en train d'arriver au bout, là. Donc, honnêtement, j'ai quand même perdu pas mal de vie. Ce n'était pas très, très, très bien joué de ma part. Si j'avais un petit peu moins traîné, honnêtement, je n'aurais pas perdu autant de temps dans le gaz toxique et je n'aurais pas perdu autant de vie. Du coup, je vais quand même devoir utiliser pas mal de bandages, si vous voulez, mon avis. Donc, voilà. Là, je crois que je ne suis... Merde, je suis encore dedans, sérieux ? Waouh, merde. Ok, la zone est vachement plus loin que ce que je pensais, en fait. Je vais peut-être mourir, en fait. Je vais peut-être juste mourir comme une merde. Et vous allez tous vous foutre de ma gueule. Mais non. Bon, attendez, on va prendre un... Un... Deux... Trois... Voilà, ça va me permettre de conserver le niveau de ma vie à ce niveau pour le moment. Ok, alors ça, par contre, ce n'est pas pratique. Voilà, on va passer par là. Alors, c'est clairement la merde. C'est-à-dire que, si vous voulez, si j'étais en train de tryhard depuis le début, déjà, je ne pense pas que je serais parti dans cette direction au début du spawn. Ce n'était pas très bien joué de ma part. Mais en plus de ça, voilà, j'ai un petit peu pris le temps de vous montrer des trucs, de vous expliquer des trucs. Du coup, clairement, ce n'est pas un bon début de partie pour moi. Je n'ai que 18% d'HP. Cette maison a évidemment déjà été loot, étant donné que tout le monde a atterri à peu près par là, au début de la zone, si vous voulez, mon avis. Attendez, laissez-moi check quand même. Oui, non, effectivement, ça a déjà été complètement loot. Ils m'ont juste laissé une petite munition de fusil à pompe, apparemment. Ils n'ont pas dû faire gaffe, ils ne l'ont pas ramassé. Mais sinon, vous voyez, tout a déjà... Si vous voulez, mon avis, tout a déjà été loot. Ils ont juste ramassé les armes. Oui, effectivement. Alors, attendez, parce que là, on est quand même dans la mouise. Il ne reste que 18 personnes, étonnamment. Je vais devoir claquer pas mal de bandages, mine de rien, parce que je n'ai pas encore trouvé de kit de soins. C'est un truc que vous trouvez dans les maisons, un peu partout, et souvent aussi dans les salles de bain. Check-it derrière les portes. Des fois, ils en cachent derrière les portes. Donc, voilà, c'est une petite technique, si jamais... Alors, regardez, on est pile à la limite du gaz, là, actuellement. E5, on est juste là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je vais encore devoir continuer. Non, je dis n'importe quoi. Là, actuellement, je suis là-dedans, si vous voulez, mon avis. Ouais, je suis ici, voilà, exactement. Je vais devoir continuer par là-bas, parce que dans quelques instants... Merde, dans 10 secondes. Ok, je cours. Non, c'est clairement pas une très très bonne partie, là, pour l'instant, pour moi. Je vais devoir continuer. Si j'ai vraiment, vraiment de la chance, je trouve une voiture, mais ça m'étonnerait, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont atterri par là tout à l'heure. Voilà un avion. Donc, ce sont les fameux drops. Alors, il y a deux types d'avions. Il y a ces avions qui avancent très lentement, et qui sont des avions qui vont venir aléatoirement au-dessus de la future zone, en général, safe, et qui va larguer un colis. Attention si jamais le colis, lorsqu'il atterrit, crée une explosion autour de lui. Donc, n'allez surtout pas sous le colis lorsqu'il va atterrir. Et en général, les gens se battent pour y aller, parce qu'on va souvent trouver des trucs assez intéressants, techniquement une tenue de sniper, voire même le sniper. Ça veut pas dire qu'il y a tout le temps de sniper dedans, attention. Mais oui, il faut savoir que c'est un truc qui, en général, s'arrache quand même pas mal. Ah, je suis plutôt bien là, non ? Moi, je me trouve plutôt pas mal là. Je suis à deux doigts de crever, en fait. Attendez, on va voir si on arrive à s'en sortir, mais si vous voulez mon avis, on va pas y arriver, en fait. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Ah non, mais... Bon, c'est ça le souci, en général, avec ce genre de jeu, c'est que, malheureusement, il n'y a pas un suivi énorme côté développeur. Du coup, je sais pas, il y a eu une sorte de bug. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va recommencer. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. C'est dommage, je partais plutôt pas mal. Enfin, bref, on recommence. Alors, ok. Deuxième spawn, dégueulasse. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Attendez, laissez-moi regarder. Ouais, non. Ok, déjà, on part en direction de la ville. Cette fois-ci, fuck it, même si c'est plus court, il y aura de l'action. Ce sera court et intense, comme vous, Oli. Alors, les HLM, en général, on va trouver du loot assez intéressant là-dedans. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens qui y vont, surtout parce qu'il y a une voiture de flic et que tout le monde va vouloir la prendre. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je m'en fous de la voiture de police et je vais plutôt atterrir sur un toit. Ok, je n'ai pas... Si, j'ai atterri sur le toit. Ok, très bien. Le problème, c'est que ce ne sont pas des toits avec des portes. Du coup, je suis un petit peu baisé. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire si je fais ça. J'ai perdu de la vie en enceint ? Oui, mais pas beaucoup. Ce n'est pas très grave, d'accord. Ok. Alors, vite checker là-dedans parce que là, si vous voulez, mon avis, par contre, il risque d'y avoir de l'action assez rapidement. Merde. Ça tire pas mal, là, pas loin de moi. Je vais direct prendre l'étage. Ok, un sac. Très bien. Vite, 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 Benoît. Il faut trouver une arme, n'importe quoi. Non, ça, c'est nul à chier. Ok, je prends juste ça. Dans le doute, si par hasard, je dois fight. Mais là, dans l'idéal, j'aimerais bien trouver soit une air, soit un fusil à pompe. Ok, génial. Un gilet pare-balles, c'est bien. Un casque, même si ce n'est pas le meilleur, ça fait quand même le taf. Un petit truc en tissu. Encore du tissu. Je suis con, je ne devrais pas m'occuper de ça pour le moment. Attendez, c'est quoi comme flingue que j'ai ? C'est un M9 et ça, c'est quoi ? C'est un M19, donc je ne vais pas ramasser ça. Ok, très bien. Je mets ça de côté. Non, je balance ça et je vais prendre les deux casques. Comme ça, j'en ai même un. De secours, si jamais celui-ci pète. Ok, pour le moment, personne n'est venu m'embêter. Il faut croire que personne n'a encore pris le temps de monter ici. Alors, c'est un jeu qui ne se joue pas tant discret que ça, au final, je trouve. Après, c'est mon avis, mais moi, je pensais qu'au début, il fallait avancer tout doucement, comme ça, en mode, il ne faut pas qu'ils m'entendent, machin et tout. En fait, au final, quasiment personne ne joue comme ça. C'est-à-dire que tu y vas, si tu croises quelqu'un, tu croises quelqu'un. Si tu le tues, tu le tues. Si tu ne le tues pas, tu ne le tues pas. Mais voilà, c'est assez rare, finalement, de voir des gens qui tryhardent plus que ça dans ce jeu, en termes de discrétion, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, très bien. Donc, j'ai vraiment, vraiment pas eu de chance avec ce bâtiment. On va voir si on ne trouve pas, peut-être, quelque chose au rez-de-chaussée, rapidement. Ok, encore un sac. Donc, je les ramasse, quand même, parce que c'est des choses qu'on va pouvoir shred. Mais est-ce que quelqu'un ne serait pas déjà venu ici, en fait ? En général, dans les chiottes, il n'y a rien. En général, quand je dis ça, il faut qu'il y ait une AR qui apparaisse, les gars. Dommage, il n'y a pas un bon suivi, là, par contre. Alors, on va sortir en mode YOLO, on verra bien. Ça n'est pas ouvert, ici. Ça ne veut rien dire. En général, les gens font comme ça. C'est-à-dire qu'ils rentrent et ils referment direct derrière eux. Pour ne pas éveiller les soupçons. Pas mal de petites armes par terre. Là, j'ai vu des boots que je vais ramasser, mais que je ne vais pas équiper. Ok, très bien. Ce bâtiment n'a pas été loot. Voilà. Un autre gilet pare-balles. Oh. Oh, oh, oh. Il y a un type pas loin. Clairement, là, il y a un type pas loin. Il est juste au-dessus de moi, si vous voulez mon avis. Alors, j'ai ramassé des converses. Du coup, je vais les garder. Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il est juste au-dessus de moi, mais je ne suis vraiment pas sûr. On va aller check. Oh, mon dieu, mon dieu. J'ai trop eu peur, sa mère. Ok, les gars. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok, c'est en train de tirer par là-bas. J'arrive, 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 j'arrive. Est-ce que c'était le seul ? J'ai bien l'impression. Il n'avait absolument rien d'intéressant à part de super... Ok, il a un casque de moto. Par contre, je vais le prendre. Ok, wow. Est-ce qu'il vient ? Il vient me chercher, le mec, là. Il est sérieux ? Je vais lui mettre une grenade sur le coin du nez, les gars. Allez, viens, mon gars. Non ! Non, je n'ai plus de balle. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce tee-shirt va me porter. T'es chance, là. Très clairement, il y a quelque chose à faire. Wouh ! Oh, bordel, je saigne ! Oh, vite, 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 vite. Regardez en bas. Je saigne sévèrement. Pardon, non, je ne serre pas sévèrement. J'ai même un gros medkit que je vais claquer, je pense. Voilà. Et ça devrait arrêter le saignement. Oui, c'est bon. Ok, très bien. Cool. Je n'ai pas trop mal géré mon histoire. Je l'avais entendu, le type. Donc, voilà. Attendez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres ennemis à côté. Je vais juste essayer de loot quelques trucs encore parce que, mine de rien, j'ai pas... J'ai juste un fusil à pompe, là, en fait. Donc, voilà. Quelques armes, ça, c'est cool. Quelques munitions, je voulais dire, pardon. Un magnifique pull. Voilà. Et quelques tissus pour faire d'autres bandages. Voilà. Et là, maintenant, l'idée... Oh ! Ah, d'accord, on ne voit pas, mais en fait, j'ai toujours le casque de moto sur moi. Top. Alors, est-ce qu'ils ont déjà tout loot pour moi ? En tout cas, tout est ouvert et ce n'est pas censé l'être. Donc, j'imagine que oui. Ah, mais il a peut-être atterri sur le toit. Ouais, 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 ça m'a l'air d'être ça. Ok, 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 ok. Je vais... Je pense que je vais direct descendre. Il reste encore 80 personnes. Là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme la première partie. Il commence déjà à y avoir beaucoup plus de monde. Ok, on va vite aller check là-dedans. Là aussi, ça a été ouvert. Ok, je me suis fait tirer dessus. Je le vois, je le vois, je le vois. Vous n'en faites pas. Et voilà ! Ça t'apprendra, mon ami. Donc voilà, le type a fait erreur de tirer alors que je ne l'avais pas vu. Du coup, ça m'a donné sa position. Et puis voilà, pas besoin de vous expliquer le reste. Donc voilà, des balles. Nanana, une air. Que je ne peux pas ramasser tout de suite. Il faut que je balance ça d'abord. Ainsi que mes balles de 44 qui ne me servent plus à rien. Il ne faut pas que je traîne trop. Parce que c'est très con et très dangereux ce que je suis en train de faire. Juste les balles de pompe. Voilà, très bien. Ok, on va vite se mettre à l'abri. Toujours le fusil à pompe. Voilà, mon ami ! C'est comme ça que ça se passe. Allez ! Je suis gentiment en train d'arriver dans la zone safe. Regardez, là on est en F7. Bientôt en E7. Et je vais gentiment un tout petit peu partir en direction du nord pour rejoindre la ville et les habitations. Il y aura certainement un peu plus d'action. J'étais en train d'y penser justement. Mais j'en profite pour faire une mini dédicace à mes potes de Instant Gaming. Si vous avez par hasard envie de vous prendre le jeu pour le tester, vous pouvez aller sur Instant Gaming. Je pense que je vous mettrai un lien dans la description directement. Vous pouvez faire quelques économies. Sachant que le jeu coûte 20 euros sur Steam. Je crois que vous pouvez avoir un code authentique sur Instant Gaming à genre 15 ou 16 euros. Ce n'est pas grand chose mais ça fait toujours la différence. Donc voilà, si jamais je vous dropperai un lien dans la description. Il est quand même sympa ce petit pull là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je ne sais pas si je l'ai. En général je le ramasse toujours sur les autres mais je ne crois pas que je l'ai en fait. Ok, on se rapproche gentiment de la ville. Il reste 40 personnes. Ça va commencer à devenir chaud là si vous voulez mon avis. Voilà, la différence avec le drop dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont ces avions qui passent beaucoup plus vite. Et qui sont en fait des avions envoyés par des gens. Et qui là par contre sont des avions qui vont faire des bombardements. Ne restez surtout pas sur la même ligne que ces avions parce que vous pouvez très rapidement vous faire descendre et mourir hyper bêtement. Donc voilà, ne confondez pas. Quand les avions passent aussi vite c'est que ce n'est pas un drop. C'est quelque chose de beaucoup moins sympathique. On se rapproche gentiment de la ville. On est actuellement en E6. Donc parfaitement dans la zone. Et on va essayer de rejoindre l'église je pense. Essayer de se planquer par là un petit moment histoire de tempo et de voir un peu comment ça évolue. Là ça va gentiment. Regardez, ça commence déjà beaucoup beaucoup par rapport au reste de la map. Je veux dire, ça commence vraiment à se resserrer. Il faut que je commence à me concentrer parce que là, ça peut rapidement devenir chaud à celui de mon avis. Voilà, encore une fois, un bombardement. Attention, regardez. Il va lâcher les bombes par là je pense. Ah, je ne crois pas que... Ah, on ne les voit pas. Je ne suis pas assez proche pour voir les bombes en fait. C'est juste pour ça mais... Il doit être en train de bombarder le quartier avec les habitations par là-bas. On va aller à l'église, j'aime bien l'église. C'est ce que tu as pour campion, tu nubes. Tu nubes. Voilà, ça c'est fait. Pardon. Alors, en fait, je suis quelqu'un de très impatient de nature. Donc, je n'ai pas envie de rester là. Vraiment pas. Mais le tryharder au fond de moi me dit, ouais, quand même, vas-y quoi. Donc, vous voyez, l'église, c'est juste ce bâtiment là. Donc, je suis techniquement encore dans la zone safe. Pour combien de temps, je ne sais pas parce que, à mon avis, ça ne va pas se terminer ici. Je vais devoir bouger dans tous les cas. À un moment, on voit un autre. Donc, autant le faire maintenant. Allez. Ce n'est certainement pas l'idée du siècle mais ce n'est pas grave. Tu n'es vraiment pas dans une bonne position, en fait. Je vais aller me caler par là-bas, on verra. On va sortir l'air. Ok, j'ai vu un type juste là-bas. Je me planque. Le type est en train de me chase. Genre, il ne sait pas que je le vois, je pense. Ah, quoi que. Où est-ce qu'il est parti, ce connard ? Non, 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 non. Je recharge. Je me soigne, pardon. Je ne vais pas aller le chercher tout de suite. Merde, l'autre est là. Ok, je l'ai eu. Il y a l'autre qui est en train de me foncer dessus, du coup. Il faut vite que je reprenne de la vie encore. Parce que l'autre va me rush, certainement. Ça, stand, ça, stand, ça, stand, attendez. Hop. Je ne le loot pas de suite, le type, ça c'est sûr et certain. Ok, ça va. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je suis en train de récupérer ma vie, c'est cool. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de prendre un bandage en plus. Pour donner que j'en ai 33, on ne va pas se gêner. Alors là où l'autre type qui me tirait dessus a mal joué, c'est que pendant que j'étais en train de me heal de l'autre duel, il aurait carrément pu me rush et puis me tuer sans problème. Ok, la safe zone a été marquée. Je suis encore dedans, donc ça va. On va y aller, écoutez. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'action, mine de rien. Ça fait du bien. On va passer par là. Et on va voir ce qui se passe. Donc le type était par là-bas, l'autre qui essayait de me tuer tout à l'heure. Il reste 14 personnes. Ça va commencer à se resserrer. Sachant que c'est du pur solo, c'est quand même chaud. Honnêtement, c'est quand même chaud de terminer premier sur une solo, je trouve. Après, je veux dire, je n'y joue pas depuis si longtemps que ça, donc je n'ai pas une expérience exceptionnelle du jeu. Mais je pense sincèrement que c'est quand même assez chaud de terminer premier en solo. Alors, attendez. Voilà, on ne va pas se mettre sous l'avion. Le type était par là, très clairement. Le type qui m'a tiré dessus tout à l'heure. Ok, je... Ah non, j'ai cru que je l'avais vu, mais en fait, pas du tout. Il ne serait pas dans le buisson, là, par hasard. Non. On entend des zombies là-dedans. Je n'avais jamais vu ça, c'est stylé. Est-ce qu'il est parti à ma recherche ou est-ce qu'il est juste parti en mode... Bon, ce n'est pas grave, j'essaierai de le tuer plus tard. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce n'était pas hyper bien joué de sa part. Il aurait pu me tuer. Ok, il me faut que je récupère de la vie encore, en fait. Donc, je vais au moins prendre un bandage. Je suis en D6, c'est-à-dire toujours dans la zone safe pour le moment. Voilà. On n'est pas si mal positionné, là, honnêtement. On a une assez bonne vue de la zone. Ce n'est pas ouf, mais ça fait le taf. Pour le moment, du moins. Ok, il est là. Ok, très bien. Je saigne un peu, ce n'est pas ouf. Il faut faire vraiment attention dans ces moments-là, en fait. Parce que les tirs attirent les autres. Du coup, c'est plus dans ces moments-là où je suis le plus vulnérable, en fait. Je vais direct claquer quelques bandages. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. J'ai plutôt bien joué mon coup, là, honnêtement. Je suis assez content. Je vais recharger. C'est tout bon. Et je vais retourner exactement au même spot. Ça a plutôt bien marché. Il reste 13 personnes. Je crois que solo, pour dire franchement, solo, je crois que je ne suis jamais allé aussi loin. Je ne sais pas s'il y a un moyen de voir le record solo qu'on a fait dans le jeu. Mais dans mes souvenirs, je crois que je n'ai jamais été aussi loin. Donc, ça tombe plutôt pas mal que j'enregistre. D6. Donc, je suis toujours plus ou moins dans la bonne zone. Donc, il faut quand même que je traverse l'eau. Attendez. Je ne vois pas exactement ce que ça représente. Est-ce que ça représente... Donc, le lac se termine là. J'imagine que ça représente la petite route qui est là-bas, non ? D6, un peu plus sur la gauche, là-bas. J'imagine que c'est ça, ouais. Du coup, le temps que le gaz soit relâché, on va continuer à rester un peu par là. On va voir s'il n'y a pas un autre petit malin qui a envie de passer par ici. Euh... Hum... Merde ! Non, 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 non. Je ne viens pas de faire ça. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Je refuse. Oh, c'est bon. Attends. Attends, attends, attends. Oh ! Holy fuck ! J'allais vraiment être dégoûté, quoi. J'étais déjà en train de m'imaginer devoir faire le montage et puis... Oh, mon Dieu. En train de me foutre de ma gueule, quoi. Oh, mon Dieu. J'ai trop eu peur. Ok. Ok. Ok, c'est bon. C'est ça, en fait. Ça représente la petite rivière qui se retrouve juste là. Il faut que je traverse gentiment le truc. Ok, je suis pas mal. Je suis pas mal. Honnêtement, je suis pas mal. Est-ce que je peux me coucher complètement ? Non. Oh, bah, j'ai qu'à m'asseoir. On n'a qu'à attendre un petit peu. On verra bien. Je suis plutôt pas mal posé, là, honnêtement. Si vous voulez, mon avis, il y en a qui sont déjà cachés quelque part dans la zone. On va sortir les jumelles pour chaque ça. Ok. Là, par contre, il ne faut plus déconner. C'est-à-dire que le gaz a été relâché. Du coup, je peux potentiellement perdre rapidement de la vie si je suis pas bien positionné. Du coup, on va traverser le petit pont. Alors, attendez. On va essayer de se positionner exactement où il faut. Je vais vite me planquer dans l'ébullition pour check ça sur la minimap. Donc, le petit pont, il est là. Il faut quand même aller un poil plus loin. Je crois que c'est ce petit pont. Donc là, il se peut parfaitement qu'il y ait un type qui m'attende dans l'ébullition. C'est ça qui est très flippant. Vu que je ne suis pas très loin, je vais attendre un peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive derrière moi. Il reste 13 personnes. Je suis pas hyper bien positionné là, honnêtement. Ok, il y a un type juste là sur un quad. On va surtout pas lui tirer dessus. Ça serait bête. Ça donnerait juste notre position. C'est pas ce qu'on a envie. Le gars, c'est vraiment en train de se rapprocher. Donc, il faut que je m'assure d'être dans la zone safe. Il faut aussi que je m'assure de ne pas me faire bombarder la gueule. D. Non, 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 non. God damn it, je suis mort. Fais chier. Ah, putain, j'ai fait 12, quoi. Bon, allez, entre nous, entre nous. Bon, je sais qu'il y a les pros H1 et Z1 qui vont faire, ouais, franchement. Je suis content. Je suis content. 12, c'est pas trop dégueu. C'est pas mal. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, parce que l'idée, c'était de vraiment me faire plaisir, puis de vous faire une vidéo sur un jeu sur lequel j'aime bien de m'amuser de temps en temps. Je sais que j'aime bien y jouer, surtout en duo avec Frosty, parce que c'est vraiment son jeu à elle. Et puis, elle me donne pas mal de conseils. Donc, pourquoi pas faire une vidéo avec elle une fois. Si ça vous intéresse, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça aura autant plu aux gens qui ne connaissaient pas du tout le jeu, autant qu'aux gens qui connaissaient un peu le jeu, voire beaucoup le jeu. Donc, donnez-moi aussi vos avis, vos conseils dans les commentaires. Je suis aussi là pour ça. Et puis, je me répète, si jamais le jeu vous intéresse, vous avez un prix plutôt sympa sur Instant Gaming. Donc, voilà. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur le site de mes potes, vous pouvez aller regarder ça dans la description. Et puis, vous avez un petit discount sympa comparé aux jeux sur Steam. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Un énorme merci pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501